Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fooniman. Aujourd'hui, on va parler d'une console qui me tient à cœur, qui me tient énormément à cœur. On va parler de la Megadrive. On va parler d'un jeu, pas n'importe lequel, on va parler de Battletoads. Regardez-moi cette cover. Magnifique. Si on la regarde bien de près, on a la grenouille aux lunettes de soleil, la fameuse, bien musclée, vous avez vu, avec les genouillères, avec les piques. Et surtout, un beau décor avec les différents caractères ennemis. En fait, j'ai dit qu'on a la grenouille, mais on a aussi juste à sa droite et à sa gauche deux autres grenouilles, évidemment. Mais on a la grenouille protagoniste principale. Et puis, franchement, je la trouve sympa, cette cover. Même s'il y a quand même un débord tout en bas où il n'y a rien, ici. Et en haut également, mais elle est plutôt stylée. Styly, comme on dit. Bon, la tranche Battletoads classique. Je me demande d'ailleurs si elle n'a pas eu un petit Sunfade. C'est possible. Ce jeu, je l'ai depuis presque 30 ans. Je l'ai eu à la sortie avec mes frangins. Et puis, c'est cet exemplaire-là. Il est sorti en 91. C'est un jeu de rare. Alors, on va essayer d'apporter plusieurs réponses à plusieurs questions. Est-ce que c'est un bon jeu ? Dans quelle catégorie de jeu on peut le classer ? Quels sont ses points positifs, ses points négatifs ? Sa cote, etc. Pour le moment, je vous montre que je le possède. Je le possède dans un format pâle et complet. Donc, vous avez la cartouche de Battletoads. Que voici, plutôt en bon état. Et la notice, une notice pâle. Vous savez ce que je pense de ces fameuses notices. Malheureusement, donc là, elle est vraiment multilangue. Elle a plein de langues. Le but du jeu, les boutons, etc. Très, très standard. On ne va pas perdre de temps à l'analyser. Plus que ça, puisque, de toute façon, le let's play va apporter déjà pas mal de réponses. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de vous lancer dans le let's play. On est parti. Et voilà, les gars. On est parti pour le let's play de Battletoads sur Mega Drive. On peut jouer à deux. Un ou deux joueurs. Un jeu de rare de 1991. On va mettre un joueur. Donc, de souvenir, ça, oui, c'était la méchante... Méchante reine. Voilà, on peut la qualifier de reine. Qui a kidnappé... Qui a kidnappé, je crois, le pote. Non, la princesse. Qui a kidnappé la princesse. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Et du coup, nous, on doit... Je crois les deux. Le pote et la princesse. Et du coup, nous, on doit les... On doit les retrouver. Ragnarok. Angélique, je crois, qui a s'appelé la princesse. Ça y est, là, j'ai eu un flash. On arrive de haut. Alors, graphiquement, ça va. Franchement, graphiquement, on est plutôt pas mal. Alors, on saute avec C. On saute avec C. On frappe avec B. Et A, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, graphiquement, il est plutôt pas mal. Le vert sur vert, c'est pas le top. Bon, nous, on ne la voit pas très bien au début. Les musiques, je crois que j'étais déçu. À l'époque, je n'étais pas forcément ultra fan des musiques. Mais là, la première, elle est plutôt sympa. Les caractères ennemis, caractères design ennemis, c'est bien particulier. Vous avez vu, on peut porter les objets. Puis, les envoyer ensuite dans la tronche des ennemis. Alors, évidemment, je l'ai très mal fait. Vous voyez, là, c'est un espèce de... Je ne sais pas... Gnome cochon. Avec des haches. Il faut bien bourriner ici, parce que sinon, on se reçoit vite. Le coup dans la tronche. Vous voyez, ils sont assez rapides, hein, en plus, les ennemis. Pas mal, ils sont arrivés en pétant le muleur derrière. Ça, c'était plutôt sympa. Ça rajoute un petit effet. Là, ils apparaissent... Comme ceci, les grandes tiges, là. Ah, c'est fun. En règle générale, les Battletoads. Battletoads, double dragon. Mon premier Battletoads, c'était sur Game Boy. Avec mes frangins, on l'avait découvert sur Game Boy. On était... Wow ! On était épatés. Et ensuite, j'avais eu celui-ci, justement. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. C'est Battletoads. Ah, depuis presque 30 ans. Presque 30 ans avec mes frangins, ce jeu-là. Alors, la dernière fois que j'y ai joué, c'était... Bah, il y a plus de 20 ans, hein. Donc, ça fait vraiment plaisir de le redécouvrir avec vous. Merci YouTube, parce que des fois, YouTube permet un vrai partage. Enfin, je dis pas des fois. C'est le but. Il se partage, il est kiffant. Vous avez vu, les ennemis sont quand même très variés. Ça, c'est appréciable. Bon, là, je me suis fait dénommé. Je suis pas bon, hein. Je suis pas vraiment pas bon, mais c'est pas grave. Alors, A2, il est beaucoup plus fun, hein. Tout seul, là, il est un peu... Je vais pas dire ennuyant, mais... Alors, comment on le qualifie, ce jeu-là ? Est-ce qu'on le qualifie de bide des môles ? Oui. On doit tous les défoncer. Il y a aussi un petit aspect plateforme, hein. Enfin, on saute, on avance dans le terrain. Un peu comme Double Dragon, finalement. En Double Dragon, on a aussi un petit aspect plateforme. Là, j'arrive pas de les gommer, c'est une espèce de gargouille. Ouais, voilà, il fallait que j'attende qu'il me saute dessus. Il faut pas que je la lâche, vous avez vu ? Le pied grossit. On shoot sévèrement. Je pense qu'il fallait que je me place ici. Pour essayer de le choper en hauteur. J'attends qu'il vienne. Voilà, je crois qu'il faut que j'attende qu'il vienne. Non, non, il arrive. Je vais en foutre dans la tronche. Hop. Voilà. On peut monter de son... Ah, voilà. J'ai réussi à monter sur son dos. Ah, j'ai fait n'importe quoi, là. Et du coup, on peut cracher des boules de feu. Et dégommer plus facilement les ennemis. Sauf qu'il faut bien être dans l'alignée. Et là, je l'étais pas. Ah, je rechauffe sur son dos. Ah, je suis nul. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est ce qui était pas mal, mon jeu, là. C'est qu'on avait une vraie interaction avec les ennemis. On pouvait les porter, voilà. Sauter sur le dos. Grimper. Sauf que là, j'y arrive plus. Game over. Je suis pas étonné. Voyons. J'ai perdu. On va refaire un petit essai. Évidemment, il était dur de souvenir. Mais à deux, c'est quand même plus simple. Je vais essayer d'aller un peu plus loin, là. C'est presque honteux, mais... Bon. J'aimerais vous y voir 30 ans après. Voilà. Voilà. On va y aller le mettre plus vite. Il faut vite les coller, de souvenirs. Il faut très vite les coller. Il ne faut pas leur laisser assez de mouvement. On va prendre ça. On va péter les miens, regardez. Voilà. C'est mieux avec la batte, quand même. Je vais pas me laisser aller dans mon dos. Alors, au niveau de la cote, on peut parler de sous. On peut parler de pesos. Je sais pas ce qu'il vaut. J'aurais tendance à dire que, de souvenirs, par rapport à quelques années, où je m'intéressais vraiment à la cote des jeux, puisque j'en achetais pas mal, je dirais une cinquantaine d'euros. Vous pouvez me dire si je me trompe. J'ai pas de toltos, en général. C'est pas des jeux à 10 euros. Ça a toujours un coût. Donc, je dirais une cinquantaine d'euros. Est-ce que ça les vaut ? Est-ce que c'est intéressant de mettre 50 euros pour avoir ce jeu à la maison ? On va essayer d'apporter une réponse à ça. Pour moi, il y a deux aspects. Soit tu es collectionneur, et en plus, tu l'as connu dans ton enfance. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Donc, si tu l'as apprécié dans ton enfance qui était collectionneur, c'est un peu d'investissement, l'investissement du plaisir. Donc, voilà. Pas de doute dessus. Oh, je l'ai dégommé direct. En fait, le bâton, il est puissant. Soit tu es collectionneur, mais tu ne l'as pas connu dans ton enfance. Et dans ce cas-là, 50 euros, je pense qu'il y a un meilleur investissement possible. Quand je dis meilleur investissement possible, c'est quand même mieux. C'est la nostalgie qui prime avant tout. Je vais essayer de faire un saut. Donc, de retrouver en premier lieu les jeux qui nous ont plu. Moi, je suis dans cet esprit-là. Retrouver un jeu qui m'a plu, auquel j'ai vraiment beaucoup joué. Et des fois, je suis même capable de mettre plus d'argent parce qu'il y a la nostalgie qui rentre en considération. Après, il y a l'aspect découverte. Voilà, tes collectionneurs, tu ne l'as pas connu, mais tu veux le découvrir. Je pense qu'il faut d'abord le tester en émulation. Voilà, tu le testes. S'il te plaît, pourquoi pas. S'il ne te plaît pas, au moins, tu n'auras pas eu de regrets. Après, il y a des collectionneurs également qui collectionnent aussi plus l'objet. Voilà, donc là, pourquoi pas l'avoir dans sa collection. Ce n'est pas non plus... Alors, avec la langue, normalement, je peux choper les papillons, mais ce n'est pas non plus se ruiner. C'est quoi le one-up, là ? Je ne me souviens plus. Vous avez vu comment elle a été effrayée ? Alors, c'était quoi, ça ? Je les évite. Je ne sais plus ce que je dois faire, là. En tout cas, je ne dois pas me recevoir le rayon dans la tronche, je suis assez sûr. Est-ce que je peux lui envoyer les boules dans la tronche ? Je pense que oui. Pourquoi il ne veut pas les choper ? Voilà. Voilà, c'est ça. Je chope la boule, mais il a du mal à les choper sur mon bouton B. je saute et je lui envoie dans la tronche. Évidemment, sans prendre les tirs, ça sera mieux. Donc, j'attends qu'il tire, je chope, je bouge, et je lui envoie dans la tronche. Il faut sauter d'abord, je crois. Ça, je ne la reçois pas. Voilà, c'est ça. Je l'ai eu, là, non ? Ouais, il est en pièce détachée. C'est pas mal, hein ? Cet aspect-là... C'est pour ça que je disais Big Demo, Louis et non ? Cet aspect-là, il rajoute du fun au jeu, puisqu'il diversifie le jeu. Ça, c'est très sympa de diversifier le jeu en rajoutant un peu des passages qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça, c'est vraiment un point positif. Je le kiffais vraiment, ce jeu-là, avec mes frangins à l'époque. Donc là, c'était un... Voilà, c'était ça. On descend. C'est pour ça que quand je dis Bit Demo, plus à la... Je ne sais pas comment on classifie les Shinobi... Par exemple, ce n'est pas vraiment des Bit Demo, c'est... Moi, je dis Shinobi-like. Je ne sais pas comment on les classifie ces types de jeux. Action, voilà. Je vais dire action. Parce que là, vous avez vu, c'est un passage où on descend... Cette fois, le scrolling devient vertical. On peut se balancer et en voyant un bon coup de pied dans la tronche. Le concept est sympa. Voilà, ce que j'appréciais dans ce jeu, c'était la diversité. Bon, là, j'ai réussi à aller choper les papillons avec ma langue. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu-là. Alors, moi, je l'aime bien parce que je l'ai connu. Il y a un aspect nostalgie dans mes propos. Vous savez, souvent, quand je... je partage une vidéo et puis le but de la partager, c'est d'avoir des commentaires et puis d'en débattre. Et je me rends compte que la nostalgie rentre vraiment en considération pour beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait toucher par personne. La nostalgie rentre... Ah oui, c'est les pics sur les côtés. Je ne dois pas toucher peut-être les côtés. Mais pas seulement. Je pense qu'on arrive à un âge où on est capable aussi de se prononcer sur l'intérêt d'un jeu en gardant le principe de son année de production. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne doit pas comparer à des jeux actuels. C'est incomparable. Mais on arrive à force à pouvoir émettre un vrai jugement en prenant en compte tous ces critères, tous ces facteurs. Et ça devient pertinent et kiffant en même temps. Voilà. C'est kiffant de retester un vieux jeu et d'essayer d'en extraire les défauts, les qualités, etc. Donc, en conclusion, j'en donnerai. Je vais donner les qualités, les avantages de jeu-là. Vous allez les découvrir par vous-même. Vous les découvrez vous-même d'ailleurs avec ces images. Mais il y a un vrai plaisir derrière ça pour nous, alors je dis youtubeurs mais joueurs en règle générale, de redécouvrir ou de découvrir un jeu rétro sorti il y a 25 ou 30 ans et d'en émettre un jugement. Je trouve ça plaisant en tout cas. Après, bon, je n'ai pas du tout de skill. Actuellement, je suis vraiment nul au niveau du skill. Bref, bon, il est temps pour nous de conclure. Alors, voilà les potos. La conclusion, elle est simple. Selon mon point de vue, c'est un jeu à posséder. Il a un gameplay ultra varié comme vous avez pu voir déjà juste avec deux ou trois niveaux. Vous avez pu voir avec trois niveaux. Vous avez pu voir que c'était déjà très varié. Au niveau de la catégorie, c'est pas un bit démole. Mais il a des parties qu'on peut assimiler à bit démole. Plus généralement, un action. Un jeu vraiment très large au niveau de l'action. Graphiquement, assez joli, même si les couleurs sont quand même assez limitées. Au niveau des boss, je pense que de souvenir, c'était pas mal. Il y avait même un passage... Ah ben voilà, on le voit là. Un petit passage en véhicule comme vous pouvez le voir ici, juste là, qui rajoute du fun en plus. On a vu les différents passages en scrolling horizontal, vertical, etc. Sa cote, elle est quand même un peu élevée, mais pas non plus ultra élevée. Donc, je le qualifie vraiment de... Je vais employer le terme must-have pour de la méga-drive, mais selon Fuiniman, évidemment. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir le point de vue de ma communauté. ça m'importe beaucoup et j'aimerais justement débattre avec vous à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce, le pouce bleu qui fait plaisir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501